Comment est-ce que c'est un mini système d'exploitation ? On a démarré le serveur d'Inna qui est une host et on a dit qu'il y a un hyperviseur à installer dessus. Le démarrage, c'est pas comme Windows, une interface graphique, les cardons trouvent les rounds, créant notre utilisateur et installant les rôles et les applications d'Inna. Et c'est pas comme Linux, non, c'est loin de ça, c'est une interface très simple, les cardons ont déoffert des configurations de base. L'interface, elle ressemble un petit peu à une page BIOS. Les fonctionnalités des cardons, très bien au BF, à la page, on peut donner par exemple un nom à une hoste, on peut donner une adresse IP, configuration d'ACP, DNS, c'est vraiment des configurations de base. Par contre, je n'ai pas besoin de faire, je n'ai pas besoin de créer une machine virtuelle, je n'ai pas besoin de la configuration des switches virtuelles. C'est toute la configuration et le management et l'administration des délots chaque jour, toutes ces fonctionnalités. Je n'ai pas besoin de faire sur la hoste directement, mais plutôt par des outils de management. Alors, comment sont les outils de management VMware ou bien vSphere ? Les outils de management qui sont plusieurs, comme vSphere Client, par exemple, vSphere Web Client, ou vCenter Server, ou d'autres outils de management. Nous allons parler de l'outil de management principal et primordial, qui est le vCenter Server. Alors, vCenter Server, c'est un outil de management qui permet de gérer le hoste, mais plutôt plusieurs hosts et toute l'infrastructure virtuelle. Donc, si on a configuré, par exemple, au niveau du host, si on a ajouté un host, on a configuré, on a configuré le stockage, le networking. Je peux configurer aussi le networking, ajouter des switches virtuels, on a la configuration, on a aussi la configuration des machines virtuelles. Je peux créer une machine virtuelle, supprimer une machine virtuelle, créer un template et toute l'administration de la machine virtuelle. Aussi, au niveau du vCenter Server, on a aussi des fonctionnalités de management. Donc, si on a démarré une hoste, ou si on a un problème, automatiquement, il y a un log qui se crée. Donc, c'est ce que l'on a créé le vCenter Server. Quand on a créé les alertes. Par exemple, si on a créé une hoste avec un taux d'utilisation critique. Donc, quand on a créé les alertes, j'ai donné un email qui veut dire, par exemple, que le host a dit, ou bien que ce serveur-là, ou la machine virtuelle, il y a un problème, il faut la revoir. Je peux configurer aussi les alertes, ou bien je peux voir la performance. Maintenant, je peux voir la performance côté CPU, ou bien côté mémoire, ou bien la performance de machine virtuelle. Tout ça, je peux le voir au niveau du vCenter Server. D'où la nécessité de cet outil. Et d'où la nécessité que chaque administrateur qui souhaite, bien sûr, être un expert de la virtualisation, il doit absolument le maîtriser. Les prochaines vidéos, je vais vous parler de VCenter Server. On a tout comme les titres de VCenter Server qui existent, et comment administrer un VCenter. J'espère que vous nous soutenez la vidéo. Et je vous remercie de votre attention. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada